Dans cette vidéo on va regarder l'iToon. Donc l'iToon c'est un shader qui qui peut permettre de faire du toon shading. Donc c'est un shader qui va dépendre très fortement de l'éclairage comme je le vois ici dans l'aide d'Arnold on voit ici l'effet de l'éclairage d'une directionnelle ou d'un sky dome. Donc c'est un shader qui est composé d'un ombrage particulier et de la création de contours. Donc on va les regarder, n'hésitez pas à regarder toutes sortes d'exemples ici, ça permettra même de faire aussi des choses comme du pixel art. Donc on va pouvoir, si je regarde quelques exemples, avoir des iToon qui sont faits, qui sont plutôt en aplats, mais on pourrait aussi avoir, comme on le voit ici, des textures. Donc on pourra, si je prends l'exemple ici, on a clairement des textures par dessous, on pourra avoir encore ici des textures par dessous, on pourra avoir des choses beaucoup plus en aplats, comme ça. Donc on pourra aussi avoir du toon shading avec des bandes, comme ça, marquées. Donc voilà, vraiment toute une série de possibilités, on va explorer ça. Alors je vais commencer par explorer la zone Edge. La première chose à faire quand vous utilisez le toon shader, c'est de venir ici en contours. Donc on verra l'utilisation de la de la valeur width ici. Mais la première chose donc, si vous voulez voir vos contours, c'est de vous mettre en filtre contour. Alors je viens dans, donc j'ai mis deux shaders, un sur le sol, une face ici du cube et le tor. Donc j'ai activé la silhouette, j'ai activé le contour Edge ici. Donc on voit que le contour ne va s'activer que après le rendu, à la fin du rendu. Donc j'ai mis des couleurs ici, comme ça, on verra clairement ce qui appartient aux shaders plus sombres ici. Donc je l'ai également assombris dans la couleur de base. Je vais aussi décocher, pour le moment, décocher ces deux cases-ci. Donc je viens dans mon autre shader, je vais mettre aussi des couleurs assez flashy ici, pour l'Edge Color. Donc je vais prendre, par exemple, du jaune et du rouge pour la silhouette. Comme ça, on aura vraiment clairement une idée de ce qui correspond à la silhouette et ce qui correspond aux Zeps. Donc je vais également assombrir ces objets-ci. Comme ça, on peut vraiment se concentrer sur les contours avec une luminosité maximum. Alors la première chose que je vais faire, c'est regarder ces deux cases-ci. Donc si j'ai des coches, je vois que je n'ai aucun contour qui est créé. Si je mets shader, différence, je vais avoir un contour qui se crée dès que j'ai une différence de matériau. Donc soit entre le matériau et l'arrière-plan, soit entre le matériau et un autre toune. Alors je vois qu'aux frontières entre les deux tounes, j'ai une frontière qui est un petit peu indéfinie ici, avec un mélange de bleu. Donc je vais changer la priorité ici. Je mets 1 et ça, ça me confirme mon contour. La case ID différence, elle va nous permettre de rajouter des lignes. On le voit ici, par exemple, avec le plat ou entre les différents éléments. Elle va rajouter des lignes entre deux objets. Donc on a ici, en fait, ce qui va correspondre aussi à la silhouette plus tard. Donc si je coche la silhouette, j'ai exactement ces traits-là. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, la base. Alors ensuite, on va pouvoir utiliser ces trois champs-ci pour rajouter différents traits sur notre modèle. Alors je vais commencer par l'UV Threshold. Je prends, par exemple, je vais regarder les UV de cet objet-ci. Donc j'ai une série d'UV ici. Et sur certains edges, mes UV sont séparés des edges voisins d'une certaine distance. Donc en fait, ce seuil-là peut être utilisé ici. Dès que je mets une petite valeur, 0,1, je vais voir que tous les edges qui sont à une distance plus élevée que ce seuil-là... Donc voilà, par exemple, ici, je dois être sur des edges qui sont peut-être proches l'un de l'autre, ici, dans l'espace UV. Donc la différence se marque. Donc plus j'augmente ici, moins j'ai de traits. Et si je mets une toute petite valeur ici, je vais vraiment utiliser les bordures de mes UV-shell pour marquer mes traits. Donc si je prends le fauteuil ici, je vois, par exemple, sur le siège que j'ai une ouverture ici. Donc je vais avoir un trait qui se marque ici. Et je pourrais utiliser ce seuil pour faire disparaître ce trait. Donc ça peut mériter... Donc ça peut être un bon moyen de positionner des traits, mais c'est peut-être pas toujours très très visible. Donc éventuellement, on va avoir des traits qui apparaissent, qui disparaissent ici, sur le développement du cube, en fonction de la distance entre les edges, les bordures edges dans l'espace UV. Donc voilà, c'est pas toujours très très prévisible, mais c'est une première manière de créer des traits ici. Alors, le paramètre angle-trezzle, ici, le seuil d'angle, est vraiment lié au type de normal qu'on utilise. Et pour vraiment comprendre toutes les possibilités, je vais commencer par ajouter un bump ici. Je vais prendre, par exemple, un cell noise. Je connecte le haut color au bump value. Je vais juste faire 2-3 petits réglages rapides sur mon noise. Et peut-être diminuer un tout petit peu son intensité. Donc voilà, j'ai du bump sur ma surface. Alors, l'angle trezle d'ici, va aller regarder dans un premier temps. Il faut diminuer un peu plus. Voilà, on commence à voir apparaître quelque chose. Donc ici, on va voir dans les creux ici, là où ma surface est pliée, je vais voir apparaître des traits ou des tâches qui apparaissent en fonction de l'orientation de ma surface. Et donc, plus j'ai des surfaces pliées, donc ça fonctionne un peu comme le curvature. Plus ma surface est pliée, plus je vois apparaître des traits ici dans mes contours. Dans mes contours. Donc, si je passe maintenant en smooth normal, je ne tiens plus compte du bump. Donc, cette fois, c'est vraiment, je vais avoir, par exemple, ici dans les creux, sur les arrondis de ma surface, je vais avoir des contours qui apparaissent. Donc, plus mon seuil est faible, plus je risque d'avoir de contours. Alors, peut-être que ça va devenir plus agréable si je diminue un petit peu l'épaisseur de mes traits. On voit peut-être un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, je vois ici, par exemple, sur les coins de mon objet où j'ai beaucoup de bevel, plusieurs traits qui se mettent. Donc, ça veut dire que, ici, là où mes edges sont entre deux faces qui forment un angle qui passe en dessous de mon seuil ici, je vais rajouter des traits. Donc, avec des très petites valeurs, je risque d'avoir des traits vraiment partout. Parfois, des effets, il faut, ici, je vais prendre un angle de 1 degré et je vois que l'effet n'est pas très, très agréable ici. Et il faut que je commence à aller vers des 2, 3 degrés pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose. Alors, ici, on est vraiment lié à notre surface avec du smooth et je peux venir choisir la troisième possibilité ici, géométrique normal. Et cette fois, ça va me donner quelque chose qui est beaucoup plus lié à la position de mes edges. Donc, pas au dégradé, mais à la position de mes edges. Et je vois vraiment apparaître mon maillage ici, en fonction de l'angle que je choisis ici. Je vais vraiment marquer, marquer complètement mon maillage ou venir sélectionner quelques edges, les edges où il y a les plis les plus marqués. Je vois même ma triangulation. Et donc, si j'augmente mon seuil ici, je vais vraiment uniquement choisir les edges qui forment vraiment des coins sur mes objets. Donc, par exemple, on peut observer sur le cube ou sur le cylindre ici. Je vais pouvoir venir sélectionner les edges les plus pliés. Je vais mettre un peu plus d'épaisseur. Et donc, on a quelque chose ici qui est relativement prévisible. Par exemple, si je mets 90 degrés, je vais avoir les traits sur les coins de mes cubes. Mais toutes les surfaces plus arrondies, je ne verrai pas les traits ici. Donc, c'est relativement prévisible quand on est en géométrique normale. C'est peut-être nettement moins agréable en shading normal, surtout s'il y a du bump. Mais ça peut créer des effets particuliers. Et éventuellement, le smoothing normal va parfois me donner un assez bon résultat. En tout cas, quand on n'a pas des valeurs trop trop fondes. Donc, ce que je peux observer aussi quand j'utilise l'angle trésol dans Géométrique normale, avec une petite valeur, c'est qu'on va voir éventuellement aussi apparaître ces traits-ci. Donc, ici, je vois apparaître... Je vais mettre cette valeur 90 degrés qui me relève les coins des cubes et qui va aussi me relever les séparations entre différentes parties d'un objet. Donc, c'est une valeur 90 degrés qui peut être assez intéressante ici. Alors, la troisième possibilité, c'est d'utiliser le Mask Color. Donc, ici, on doit absolument venir mettre une texture et je vais prendre, reprendre. Donc, je vais supprimer mon bump ici. Et je vais reprendre mon cell noise et le connecter en texture de masque ici. Dans un premier temps, je n'ai pas grand chose d'intéressant, mais je vais choisir un autre noise. Donc là, pour le moment, je suis sur un noise comme ceci. Je vais choisir un noise, le noise cellulaire. Je vais changer un peu sa taille. Pour augmenter sa densité. Donc, ici, je me retrouve avec une texture qui est faite d'aplats de couleurs variées. Et quand je regarde le High Toon, je vois que j'ai des lignes qui se tracent entre chacun de mes aplats. Donc, on va pouvoir utiliser toutes sortes de textures, que ce soit des textures génériques comme des damiers ou des rampes nonnes, etc. On pourrait aussi utiliser une texture peinte très simplement avec des aplats pour marquer un trait. On va faire simplement un aplat de couleurs là, un autre aplat de couleurs à côté et on aura un trait qui se marquera là où on le désire. Donc, ça, on peut vraiment passer dans Substance, par exemple, pour définir du coup clairement où vont se mettre les traits des contours Edge. Donc, on trouve notamment dans l'aide des explications pour faire ce genre de rendu. Donc, venir utiliser le Edge, créer des Edge selon un Mask Color en utilisant, donc il a expliqué d'utiliser un matériau OSL, une texture OSL. Donc, je vous laisse aller explorer ça si ça vous intéresse. Donc, une fois qu'on a positionné nos contours, soit en fonction des différences d'aplat de couleurs d'une texture, en fonction des séparations de border edge dans le développement UV, ou en fonction du pli des edges, et éventuellement en prenant le choix géométrique normal qui est peut-être plus prévisible, on va venir régler toute une série de réglages ici. On pourrait d'abord, évidemment, régler la couleur. Ça, je pense que vous comprenez ça en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors, on peut aussi appliquer un Tone Map. Alors, pour le Tone Map ici, quand on met un Tone Map, on va utiliser une rampe RGB. Donc, je vais connecter ma rampe RGB au Tone Map. Et cette fois, la rampe va réagir. Le contour, la luminosité du contour, la couleur du contour va être multipliée par cette rampe. Donc, si par exemple, je viens mettre du bleu ici. Et du jaune ici, je vais reprendre une couleur de contour blanche. Je vois que mon dégradé va se faire entre les deux couleurs définies par cette rampe. Donc, ma couleur ici est multipliée, si je mets du rouge par exemple. Ma couleur ici est multipliée par les couleurs de la rampe en fonction de la disposition de l'éclairage. Donc, si j'ai un seul éclairage ici, le Sky Dome ou juste ma Point Light, je vais avoir des résultats différents. Alors, on pourrait également utiliser des rampes. Je vais prendre une rampe maintenant, None. Je dois changer chacun des réglages ici. Donc, je pourrais aussi utiliser une rampe comme ça, None, qui va donc me donner dans mon contour des bandes de couleurs beaucoup plus marquées. Donc, qui se marqueront d'autant plus que l'on est avec une Point Light ou une directionnelle par exemple. Donc, une directionnelle ou une Point Light qui n'ont pas de radius ou d'angle. Si je suis avec un éclairage plus diffus, je vais monter un petit peu son intensité. Je vois que mes dégradés se font de manière un peu plus subtile ici. Donc, il y a une espèce de mélange des trois couleurs de ma rampe ici. Donc, on va regarder maintenant le paramètre suivant, c'est l'Opacité. Donc, l'Opacité, si je la mets à 1 ou si je la diminue, va simplement rendre mon maîtresse plus invisible, évidemment. Donc, on va utiliser par exemple le Facing Ratio pour venir texturer cette valeur-là. Si je la connecte ici, je vais regarder exactement à quoi correspond mon Facing Ratio. Donc, je pourrais commencer par peut-être le contraster un peu plus. Donc, ça va me donner des traits qui sont plus visibles sur les faces qui me font face. Et sur les faces qui sont perpendiculaires à la caméra, les contours disparaissent. Si je venais inverser le Facing Ratio, j'aurais évidemment l'inverse. Donc, je peux de nouveau jouer avec mes paramètres pour jouer sur cet effet-là. Alors, je pourrais essayer autre chose. Je vais utiliser un AI Utility. Je n'ai pas besoin de son Shading Group. Donc, cette fois, je vais le régler en Lambert. Ça, ça va me permettre d'avoir quelque chose qui répond à mon éclairage. Donc, je peux éventuellement diminuer un peu l'intensité ici. Et je vais avoir des contours qui disparaissent dans mes zones sombres et qui sont plus présentes dans mes zones claires. Encore un dernier exemple, cette fois, avec une ambient occlusion que je fais passer par une rampe pour l'assombrir un peu. Et donc, voilà, j'obtiens un moyen vraiment de faire diminuer le contour à l'intérieur dans les creux de mon objet. Alors, le paramètre suivant Width Scaling est directement en lien avec cette valeur Width de mes contours. Donc, si je veux augmenter la taille de mes contours, je pourrais l'augmenter ici. Donc, je vais avoir des contours qui s'étalent sur, par exemple, 5 pixels. Et ce paramètre de Width Scaling va me permettre de remultiplier cette valeur pour la diminuer. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a assez rapidement de l'aliasing qui se forme, donc une sorte de crénelage qui se forme quand on a un mauvais rapport ici. Donc, si je mets une valeur trop petite ici. Donc, si je mets 1 ici, je vois qu'il y a de l'anti-aliasing. C'est pour ça que, typiquement, la valeur est à 2. Et, a priori, c'est relativement difficile d'obtenir un bon résultat quand on descend en dessous de 0,5. Parce qu'on va voir vraiment réapparaître ce petit problème d'anti-aliasing. Alors, je pourrais également, ben, texturer. Donc, si j'utilise, par exemple, ma texture d'Ambient Occlusion, je peux avoir mon trait qui devient plus fin dans mes coins ici. Mais, donc, peut-être que je m'assurerai de ne pas sortir des valeurs trop faibles pour éviter ce problème qui n'est pas très agréable. Et donc, c'est peut-être plus agréable de texturer l'opacité que de texturer ce width scaling. Donc, a priori, préférez jouer ici avec l'opacité. Je pense que les résultats seront meilleurs comme ça. Et donc, ici, vraiment jouer sur, par exemple, des dégradés assez marqués pour obtenir cet effet de traits qui disparaissent dans l'eau. Alors, on a ensuite la silhouette. La silhouette est donc juste un contour séparé, qu'on peut séparer, qui correspond donc juste aux traits extérieurs. Donc, on peut éventuellement cocher ou non ID Différence pour avoir les traits qui se marquent entre différents objets. Et donc, on a quelques paramètres séparés. Donc, je pourrais avoir des traits un peu plus fins et un peu plus gros sur les contours, par exemple, avec une couleur différente. On a de nouveau l'opacité, le tone map, ici, qui nous permettent de faire nos réglages exactement comme pour les contours, ici. Et donc, si je regarde maintenant le deuxième Toon Shader qui est placé sur le sol, si je réactive l'ID Différence, je pourrais utiliser, donc, les principes de priorité pour changer, décider quels objets définissent les silhouettes, par exemple. Les silhouettes ou les contours classiques. Donc, je peux utiliser vraiment ces priorités. Et je dois vraiment regarder un peu le comportement entre des différents objets pour arriver à mon résultat escompté. Alors, on pourrait peut-être remarquer aussi que si je désactive, par exemple, les contours sur mon second matériau, mes silhouettes ne se forment pas correctement. Donc, il faut que, éventuellement, j'active mes contours, mais que je les laisse noires ou avec une largeur à zéro pour pouvoir avoir des contours de silhouettes d'un matériau par rapport à un autre. Donc, voilà. Ça, c'est avec peut-être un petit peu d'expérience et d'expérimentation que tous ces petits problèmes seront résolus. Je viens de désactiver Edge et Silhouettes. Je vais me concentrer maintenant sur la deuxième partie du matériau. Donc, on va voir qu'il y a toute une série de choses, par exemple, les missions qui sont vraiment très similaires à la liste en la surface, le sheen, la transmission. Tout ça ne demandera pratiquement pas d'explication. On va vraiment se concentrer essentiellement sur les quatre premiers volets ici du matériau. Alors, tout d'abord, j'ai déjà mis une couleur sur le matériau, donc un vert clair ici et sur le sol, j'ai connecté un noise. Alors, on a toujours ce paramètre de weight qui est classique, qui nous permet d'activer et désactiver une des composantes du matériau, comme dans la liste en la surface. Et donc, on doit essentiellement travailler sur l'attribut ToneMap. Donc, le ToneMap, il va recevoir typiquement une rampe. Donc, je connecte ici une rampe à mon ToneMap. Alors, il faudra peut-être que je joue un tout petit peu sur la rampe pour activer. Voilà. Donc, ça remet à jour mon rendu. Donc, je vois directement quand je fais ça que... Donc, si je prends ma rampe, elle est composée d'un gris clair et de blanc. Donc, je retrouve ma couleur d'origine ici sur mes faces et ma couleur multipliée par le gris ici. Donc, si je change la valeur de gris, je vais voir que cette couleur multiplie ma valeur. Alors, je pourrais faire la même chose sur le plan. Alors, je vais en fait faire une petite connexion où je vais venir retrouver... Mon ToneMap ici est connecté au ToneMap du sol. De cette manière-là, j'ai une rampe qui agit en même temps sur le sol et en même temps sur mes objets. Alors, une première chose que je peux remarquer, c'est que si je prends le Tone ici, je vois que ce n'est pas très agréable la manière dont la lumière vient se poser ici. Donc, ça, ça va se résoudre en venant mettre nos objets en 4 Clark ici, en subdivision 4 Clark, avec ou sans subdivision supplémentaire. Et en cochant Smooth Tangent en plus, là, on est sûr que le résultat sera plus agréable. Donc, on va essayer de bien comprendre la relation entre les positions sur la rampe et l'éclairage. Donc, la rampe et l'éclairage. Donc, quand je bouge avec la rampe ici, en fait, je me rends compte qu'en fonction de la quantité de lumière que chaque point de la surface reçoit, il va aller choisir une des deux couleurs ici dans ma rampe. Donc, si j'avais une rampe qui était une rampe inéenne, ici, j'aurais un dégradé qui apparaît. On est en on. Alors, en fonction de l'éclairage, ici, j'ai une lumière directionnelle. Je vois que toutes mes ombres, etc., tout est net. Donc, que ce soit les ombres propres de l'objet ou les ombres portées, tout est bien net. Donc, ça, c'est dû au fait que j'ai une directionnelle. Mais si je prends, par exemple, une directionnelle avec un certain angle, je vais voir que j'ai un certain grain qui apparaît sur mes surfaces qui est dû à la présence d'ombres douces et de progressivité dans l'éclairage. Donc, en fonction du nombre de samples ici, j'aurais quelque chose de moins granuleux. Donc, j'ai mis aussi un nombre de caméras qui n'est pas très élevé pour ne pas perdre trop de temps dans mon feed-back de rendu. Alors, je vais revenir avec un éclairage un peu plus net et aller regarder ce qui se passe si je prends un SkyDome. Donc, si je prends un SkyDome, cette fois, je vais avoir d'office un éclairage qui est beaucoup plus doux sur toute ma scène. Donc, en fonction de la quantité de lumière reçue en chacun des points, je vais obtenir quelque chose de très très granuleux ici, mais avec un dégradé comme ça, qui, quand j'augmente le nombre de samples, va finir par me donner un dégradé beaucoup plus doux. Donc, ça prend un peu plus de temps au rendu, mais donc, je vais obtenir des dégradés plus agréables en fonction du caméra A que je vais choisir. Donc, je vais mettre un caméra A un peu plus élevé pour obtenir des dégradés plus agréables. Donc, améliorer la qualité des ombres avec les samples ici et améliorer les dégradés avec le caméra A A ici. Donc, on va pouvoir, évidemment, descendre un petit peu ici. On va pouvoir, évidemment, faire des combinaisons de deux lumières. Mais donc, n'hésitez vraiment pas, n'hésitez vraiment pas à faire une exploration. Donc, par rapport aux lumières, il faut aussi savoir que des lumières telles que le Mesh Light ou l'Area Light ne fonctionnent pas toujours très très bien. Donc, soyez quand même un minimum prudent avec ces types de lumières. Donc, essayez, voilà, simplement de travailler avec des Point Light, des Spot, des Directionnel et le Sky Dome. Donc, je vais regarder avec différentes rampes. Donc, ici, j'avais une rampe à deux niveaux avec un gris et un blanc. Si je connecte cette rampe-ci avec plus de niveaux, je vais simplement voir plus apparaître de bandes ici. Donc, on le verra d'autant mieux si mon Sky Dome n'est pas trop présent. Je vais laisser juste un petit peu. Donc, je vais voir apparaître plus de bandes ici, tout simplement. Donc, si je mets maintenant une rampe qui contient plusieurs couleurs, je vais voir apparaître la multiplication de mes couleurs de base. Donc, du vert ou mon bruit de base sont multipliés par la coloration de ma rampe ici. On va peut-être pas bien sur le sol parce qu'il n'a pas l'air de capter ma connexion ici. Je vais juste connecter systématiquement deux fois. Donc, si on essaye maintenant la rampe suivante. Cette fois, j'utilise une rampe avec un dégradé constant. Je ne vois plus apparaître les différentes bandes. Je peux donc utiliser éventuellement une couleur supplémentaire pour contraster plus ou moins avec un dégradé plus régulier. Alors, ici, j'ai fait un petit montage que je trouve moins assez pratique. Je vais le connecter et vous l'expliquer tout de suite. Donc, ici, j'ai utilisé... J'aimerais bien avoir une bande avec plusieurs plateaux, mais je trouve que ce n'est pas toujours facile de choisir les couleurs, de les positionner sur une rampe de ce type-ci. Donc, on invite beaucoup à chipoter avec ce bouton-ci. Donc, je préfère créer un dégradé ici et le mettre en custom et venir avec une rampe flotte, venir chercher des valeurs. Et je peux, par exemple, facilement comme ça repositionner dynamiquement en changeant les valeurs de ma rampe ici, changer la position des étages ou la couleur que je viens chercher dans ma rampe. Donc, verticalement, je change de couleur. de gauche à droite, je change l'écartement de mes bandes. Je trouve que c'est un système qui peut être assez pratique, qui peut permettre facilement de corriger des couleurs, de choisir des couleurs dans ce dégradé ici. Et donc, vraiment, tout le jeu ici, c'est vraiment de prendre le temps de choisir une bonne texture de base, de voir comment la multiplier avec une rampe soit par palier, soit plus régulière, colorée ou non colorée, et de composer ça avec les éclairages. Et donc, on peut aller de choses qui vont avec des dégradés sur des textures recolorées, à des choses vraiment beaucoup plus simples. Donc, si je supprime le Sky Dome, et que je viens avec ma directionnelle, et que je prends une directionnelle très contrastée ici, je vais avoir quelque chose avec vraiment des bandes très marquées. Je pourrais même aller jusqu'à descendre mon nombre de caméra A, et obtenir du Pixel Arts. Donc, voilà, vraiment toutes sortes de possibilités ici, avec ce matériau, ce matériau iTune, et ne fût-ce que les réglages de la base de l'iTune. Donc, on va maintenant regarder la zone du spéculaire. Alors, quand je mets du spéculaire dans un premier temps, si je le mets à fond, je vois que je vais vers un matériau qui est pratiquement métallique ici. Donc, le Chromeball ici. Je vais le mettre encore mieux avec un tout petit peu ici de ciel. Donc là, le matériau... le spéculaire fait ici un mélange de métallique quand on le met à 100%, et va se comporter donc comme un reflet spéculaire si je le diminue un peu. Alors, on a évidemment le Roughness qu'on connaît bien. On a les paramètres d'anisotropie qui nous permettent de pincer et d'orienter notre reflet avec la rotation. Ça, c'est des paramètres qui sont vraiment similaires à ceux de l'iStandard Surface. Et on a enfin un ToneMap qui va nous permettre de créer un reflet spéculaire cette fois. J'ai pris une rampe ici à plusieurs niveaux. Donc, je pourrais peut-être baisser un petit peu la couleur de ma base pour vraiment bien voir mon reflet ici. Donc, mon reflet spéculaire est également découpé en plusieurs zones grâce au ToneMapping ici. Donc, je n'ai peut-être pas besoin de trop de zones ici. Je vais rester avec quelque chose de beaucoup plus contrasté, voire de noir et puis juste une couleur. Et je peux utiliser ce curseur pour augmenter la taille de mon reflet ou faire juste vraiment des petits reflets très pointus qui vont venir se rajouter sur mes surfaces. Alors, j'ai changé mon éclairage dans la scène. Je voudrais faire ici une petite remarque ici. Je vois que mon temps de rendu est assez long et je vois aussi qu'il y a des réflexions spéculaires en indirecte ici. Donc, ça, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement couper. Donc, ça prendra un peu moins de temps. Je pourrais éventuellement même couper l'éclairage indirecte. Donc, mon rendu prendra moins de temps. J'aurais peut-être moins de réflexions qui pourraient être des réflexions parasites sur un rendu Tone. Donc, ça prendra un peu moins de temps à calculer. C'est peut-être pas plus mal. Alors, je vais regarder maintenant les stylized highlights. Donc, les reflets stylisés en français, c'est plus simple. Donc, je glisse ici ma lumière, donc le nœud shape de ma lumière. Dès que je fais ça, que j'appuie Enter, mon reflet disparaît ici. Alors, je dois venir mettre une texture en couleur ici. Je vais prendre une rampe. Donc, j'ai préparé une rampe ici. Je vais la simplifier un petit peu dans un premier temps. Donc, c'est une rampe de type box qui nous donne... Donc, je pourrais choisir toutes sortes de rampes ici. Une diagonale ou autre. Mais là, une circulaire. Ici, la box va me permettre d'avoir cette fois des reflets qui sont stylisés. C'est-à-dire qu'ils prennent la forme de ma texture. Donc, en fonction de la largeur de ma texture, je vais voir apparaître ceci. Alors, ce qu'on peut remarquer quand je vais un peu trop loin, c'est que ma texture commence à s'arrondir. Donc, en fait, il faut avoir, si vous prenez par exemple une image, il faut avoir un carré blanc avec du noir suffisamment autour de votre texture. Mais donc, vous pourriez prendre ici, par exemple, un reflet qui va vous donner un reflet un peu particulier sur un œil ou qui va simuler le reflet d'une fenêtre avec ses carreaux. Donc, voilà, ça, ça peut donner des effets intéressants quand on travaille en toux. Donc, je récapitule. Pour que ça marche, vous faites glisser un œil shape, soit par exemple d'une directionnelle. Vous appuyez bien sur Enter. Une texture en noir et blanc. Blanc au centre et noir autour. Et vous pouvez jouer sur la taille de votre reflet ici. Et pour que ça marche, il faut que le spéculaire soit activé. Même si, finalement, le spéculaire, on n'en tient pas compte ici. Alors, je passe maintenant au rim lighting. Donc, le contour, l'éclairage de contour. Donc, quand je viens mettre une certaine couleur ici, je vais commencer par du blanc. J'ai un contour qui se crée ici d'une certaine largeur. Donc, on voit qu'il y a déjà un premier dégradé. Alors, si je joue avec Tint, je vais voir que j'injecte en fait un peu de... Je ne sais pas si on le voit très très bien. Je vais comparer les deux. Donc, j'injecte un peu de ma couleur sous-jacente à cette valeur de contour rim. Je peux éventuellement faire ça ici. Alors, je peux éventuellement texturer ma couleur par une rampe. J'ai une rampe ici. Voilà. J'ai une rampe ici qui va de noir à une valeur que je n'ai mis pas trop élevée, qui est sur l'extérieur de mon objet à droite. Et je pourrais également glisser une lumière. Donc, si je viens glisser un spot ici. Je fais Enter. Je vois que maintenant, l'éclairage... Je vais peut-être rééclairer ici mon jaune. Cette fois, mon contour ne se fait que dans la zone éclairée par ma lumière. Et donc, je peux moduler comme ça un petit peu le contour, décider donc de sa largeur, de l'éventuelle possibilité de le colorer un peu avec la couleur de fond et de le faire suivre par rapport à un éclairage. Donc ici, je montre une autre utilisation du rim, où cette fois, j'ai donc supprimé l'éclairage. Donc, mon contour est en fait partout. Mais je suis venu mettre une rampe, qui cette fois est dans les... qui va du noir à une couleur qui est proche de celle de ma base. Et donc, le contour ne soit pratiquement pas dans les zones plus éclairées et plus claires, mais dans les zones plus sombres, va me permettre de créer ce petit dégradé assez sympathique, qui vient donc relever un peu mes formes. Donc voilà, une autre manière, je vais dire, d'utiliser ce contour. Alors, pour compléter les spéculaires, les contours, on va pouvoir encore utiliser le sheen. Donc le sheen, il va nous rajouter sur les bords des objets dans les zones éclairées, une sorte de reflet aussi un peu spéculaire, qui simule des reflets comme pour des peaux de pêche ou des tissus. On a déjà parlé de ça avec le standard surface. Donc on peut jouer sur le roughness de cette composante, sur sa couleur, bien entendu, et donc sur la quantité qu'on utilise de ce sheen. Donc on peut tester, voilà, évidemment, avec des couleurs soit proches de notre matériau, soit des couleurs plus contrastées, et obtenir toutes sortes d'effets intéressants. Alors, avec l'iToon, on dispose également de transmission. Donc c'est une transmission un peu simplifiée. Pour l'activer, il faut d'abord passer son matériau en 100% spéculaire. Et dès qu'on va activer la transmission, on obtient une sorte de mix entre le spéculaire et la transmission. donc on peut éventuellement la teinter. Par exemple, de bleu ici. Alors, je pourrais régler le roughness de la transmission, soit pour avoir un matériau parfaitement transparent, soit un petit peu trouble, ou de plus en plus trouble. Donc évidemment, on a toujours les caméras A et les paramètres de sampling de transmission qui vont régler le grain ici, dans notre transmission. On a l'IOR qui se règle exactement comme pour l'AI standard surface, donc 1,5 pour du verre par exemple, 1,33 pour de l'eau, etc. Et on a des paramètres d'anisotropie de rotation qu'on a à priori pas souvent besoin d'utiliser. Alors si on utilise des contours avec la transmission, on ne verra pas les contours si on a mis une valeur en roughness. Donc pour voir les contours au travers, il faut que j'annule le roughness de mon transmission. Voilà, les contours apparaissent. Alors les contours, on le voit, sont teintés ici par le vert. Ça c'est quelque chose que je peux éventuellement changer. Simplement en cochant la case ici, je vais avoir la même couleur de contour que celle du reste des contours. Donc si je décoche la case, les contours sont teintés par la couleur du vert. Alors l'émission fonctionne exactement comme une émission classique, donc avec une couleur et une quantité d'émission. Rien de spécial à dire ici. La zone géométrie nous permet de faire du normal mapping ici avec le champ normal, du bump mapping ici. Et le bump peut s'appliquer uniquement à la couche diffuse ou à la couche spéculaire, ou les deux en même temps. Donc ça va me permettre d'avoir des reflets lisses par exemple, avec par dessous une espèce de vernis, un relief. Alors ici c'est des réglages qui sont faits pour les AOV. C'est à dire qu'on peut aller chercher des AOV. Les AOV de diffus, de spéculaire par exemple, ou de transmission sont les AOV classiques. Et on trouvera en plus, par exemple ici j'ai du rim light, je trouverai en plus la passe de rim light. Alors ce que je vois c'est que le contour est superposé à mes éléments. Donc il faudra éventuellement aller un petit peu plus loin si on veut séparer les contours de nos passes respectives. Donc il faudra aller avec les render settings, faire une passe séparée pour les contours. Donc on va trouver enfin deux paramètres pour tricher sur l'éclairage indirect. Donc si j'ai activé l'éclairage indirect ici, je l'avais coupé, donc je l'ai remis avec un rebond en éclairage indirect, deux en spéculaire indirect. Donc je pourrais, en allant regarder dans les AOV, diffus indirect et spéculaire indirect, je pourrais voir vraiment quelle est la contribution de cet éclairage ici, le diffus indirect. Et donc décider, si je suis sur le matériau du sol, je pourrais décider que le sol ne contribue pas à mon éclairage indirect. Donc ça c'est des manières de tricher quand on veut accélérer un peu le temps de rendu pour des contributions qui ne sont pas vraiment très intéressantes. Donc ça c'est plutôt lié aussi un peu à la post-production et à l'optimisation de temps de rendu. Voilà, je termine ici donc l'explication de l'iTune. Je pense que ça vaut peut-être la peine de refaire un tour dans les exemples peut-être, pour vous inspirer un petit peu de jusqu'où on pourrait aller, ou de choses à essayer d'expérimenter. Donc faites des tests avec, et petit à petit, vous obtiendrez des résultats qui peuvent être vraiment très chouettes. Donc une des choses que j'aime vraiment bien entre autres avec cet iTune, c'est que les ombres ne sont a priori pas noires, étant donné qu'on peut mettre avec les tone mapping des couleurs dans les ombres. Donc ça crée rapidement des images qui peuvent être vraiment très lumineuses. Et donc il y a aussi vraiment toute cette possibilité de jouer avec les contours qui peuvent être vraiment intéressantes.